Après plusieurs mois d'attente et des suspens, c'est ce vendredi 29 juin qu'a eu lieu la phase finale de l'élection Miss Francophone Afrique 2018. C'est lors d'une soirée riche en couleurs que les 20 candidates, rétenus pour la dite phase, ont défilé sous l'œil attentif des nombreux invités et publics, venus nombreux vivre des visus ces prestigieux concours de beauté de l'espace francophone africain. Après une première sélection qui avait tenu compte de la taille, la beauté, l'élégance ainsi que la démarche, huit candidates étaient retenus pour l'épreuve finale. Celle-ci concernait la connaissance de la francophonie et l'expression orale. A l'issue d'un long moment de suspense, c'est la candidate Kate Nguanza qui a été élue Miss Francophone Afrique pour l'édition 2018. Et c'est la directrice générale de l'entreprise Texico, Madame Tina, qui a remis la couronne à l'heureuse élue du jury de la soirée, composée de plusieurs personnalités de la place. L'émotion était visible sur le visage de cette ravissante jeune dame qui, à travers ses couronnements, pourra réaliser ses projets basés sur la prise en charge des enfants abandonnés et autres nécessiteux. Il est à retenir que l'élection Miss Francophone Afrique est une production de The Chris Business Agency, pilotée par son promoteur The Chris Kabea. Et ces concours bénéficient d'un appui et d'un accompagnement de plusieurs partenaires, tels que Texico, cette entreprise qui œuvre dans le secteur du textile et de l'habillement. Elle habille les FRDC et autres services publics. Elle accompagne l'élection Miss Francophone pour sa deuxième année consécutive. Plusieurs prix ont été remis à la Miss ainsi qu'aux deux Dauphines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !